Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de création que j'ai fait pour Nathanael. Donc Nathanael, on avait prévu un échange ensemble depuis un bon moment. On a toutes les deux pris du retard parce que c'est la vie, on a tous nos impératifs. Donc là j'ai terminé, elle aussi. Donc elle, elle me l'a envoyé hier, donc le 17 août, nous sommes le 18, il est déjà arrivé au Mondial Relais. Donc je vais aller le chercher tout à l'heure. En même temps qu'aller déposer le colis pour Dan parce qu'il est terminé également, j'ai essayé de grouper et d'avancer surtout parce que je ne suis pas très en avance. Donc avec Nathanael, on avait décidé d'un échange assez estival, vacances, parce que ni l'une ni l'autre on avait de vacances en juillet et août et on avait envie de se plonger un peu dans l'esprit vacances pour souffler un peu. Donc rien que de scraper de l'été et des vacances, ça m'a fait du bien, ça m'a fait sentir un petit peu en été on va dire. Donc voilà et j'ai rajouté un petit plus par rapport à ce qu'on avait prévu à la base. Je ne sais même plus ce qu'on avait prévu mais bon, moi quand je suis partie, je suis partie donc je ne sais plus ce qu'on avait prévu. Et j'ai voulu lui faire un petit bonus parce que Nathanael est du 22 août. Donc là on est le 18 donc c'est lundi. Bon elle n'aura peut-être pas le 22 mais elle aura peut-être le 23 ou le 24 donc je ne serai pas trop trop en retard. Et donc je vais faire un petit bonus. Rien de fou mais un petit bonus quand même. Alors donc je vous présente, alors déjà la petite caravane que j'ai faite, donc ça c'est du papier de Socaille. Je ne sais plus la Sosummer ou je ne sais plus quoi. J'avais bien aimé. Donc j'ai fait cette petite caravane, c'est celle que je vous ferai en tuto si j'ai le temps. Parce que j'ai beaucoup aimé. Donc on peut la faire à la main. Ce n'est pas à la Cricut. Donc pour celles qui n'ont pas de Cricut, c'est tout à fait faisable à la main. Donc il n'y a pas de soucis. Donc je l'avais vu un peu sur Pinterest mais je n'avais pas vu de tuto et je n'avais pas envie de suivre de tuto. Du coup j'ai dit allez lance-toi et fais ta propre petite caravane. Bon à la base je voulais faire une tirelire. Donc je voulais faire une fente ici et je voulais faire un petit coffre ici. Pour dire c'est ma petite cagnotte des vacances. Je mets mes petites pièces, mes petits billets dans ma tirelire de vacances pour partir en camping. Mais j'ai oublié. Donc après il était trop tard donc c'est tout. Donc là j'ai décoré avec des petits die-cut, des petites, ça c'est des die-cut de chez Action, je ne sais plus c'est lequel. Je crois que c'est la petite maison avec l'oiseau là. Les petites fleurs là. Après j'ai mis des petites découpes d'herbes, des petites barrières. Pour faire comme une caravane quoi avec le petit pied, avec la paille. Voilà. Donc j'espère que ça lui plaira. Moi je l'adore. J'adore cette caravane. Je la trouve trop kiki. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Ensuite j'ai fait un genre de lollipop. Pas de shaker pour une fois. Vous voyez. Donc très été avec des couleurs très très pines. Très très pimpantes pardon. Avec un petit flamoros. Enfin voilà quoi. Un peu de fil. C'est l'été quoi. Voilà. Ensuite qu'ai-je fait ? Alors en fait j'ai voulu faire des formats qui rappellent forcément l'été, la plage, le soleil, les vacances. Donc j'ai essayé de faire que des choses qui rappellent vraiment les vacances. Même dans le format. Pas que dans les couleurs. Donc voilà. Ensuite j'ai fait une petite cabane de plage. Cabane, cabine. Donc j'ai fait le côté en shaker tulle. Avec un petit suite. Donc avec des petites paillettes. Alors ça, ça me fait penser à Eleonore. Parce qu'elle c'est fluo à fond les ballons. Et du coup à chaque fois que je fais avec ces sequins là. Je pense à elle parce qu'ils sont très 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 fluo. Voilà. Donc une petite déco. Un petit shaker sur le dessus. Et j'espère que Nathanaël aime les checkers. Parce que je l'ai gavé de checkers. Si elle n'aime pas, elle va être déçue. Donc à l'intérieur, j'ai fait une petite boîte on va dire. Et puis ici des petites pochettes. Donc avec une, avec un petit shaker aventure. J'ai essayé de mettre des choses qui rappelaient un peu les vacances. Voilà. Ensuite, donc un petit shaker glace. Je ne vais pas utiliser de collection particulière. J'ai fait un mix comme dalle. J'ai fait un mix de Sokai. J'ai fait un mix d'Action. J'ai fait un mix de Dear Lizzie. Ça c'est Here and Now. Cette collection là c'est Here and Now de Dear Lizzie. J'ai fait un mix avec du Pool Party d'Ecopark. J'ai vraiment tout mixé. Mais moi le mix ne me dérange pas. Donc après si ça vous dérange, n'échangez pas avec moi. Tout simplement. J'ai fait un jour de Barba Papa chelou. Comme dirait Caroline. Je ne sais pas ce qu'elle lui dit. Elle la trouve flippante. Moi je ne la trouve pas flippante. Mais elle la trouve flippante. Donc Caroline, c'est She's Dancing in the Sky. Elle m'a dit que ma Barba Papa était flippante. Donc si ça te fait flipper Nathanael, tu me le diras. Tu me la renverras. Moi elle ne me fait pas flipper. Donc voilà. Des petites glaces. Ici j'ai fait juste une petite déco toute simple. J'ai fait des tongs. Ça fait tongs, tongs, tongs. Ouais j'imite un. Je le sais, j'imite bien. Avec des flamants roses. Enfin ça fait très été. Donc ça c'est Pool Party. Ça par contre je l'ai fait à la Cricut. Parce que je n'avais pas de dye tongs. Par contre à la Cricut, les checkers c'est chiant. Parce qu'il faut faire 7 couches. Donc c'est vrai que c'est plus pratique que d'avoir des dye experts. Là je vais faire un petit magnète. Avec un... Ce que je vous avais fait voir là. Les... Les stickers Puffy de chez Zimane. Avec leurs gros yeux. Mais je le trouvais sympa. J'aimais bien. Pour utiliser un reste de paille. Et comme ça elle pourra l'accrocher sur son frigo. Ou ailleurs. Si elle a un truc magnétique. Elle l'accroche où elle veut. C'est une grande fille. Ensuite j'ai fait un petit toutou ballon. Que j'aimais bien. En fait si vous voulez. J'ai fait autant de checkers. Parce qu'entre deux j'ai fait une commande pour mon anniversaire. Chez Ali. Avec... J'ai fait une commande quasiment que de dye checkers. Et comme je voulais les essayer. J'ai dit tant qu'à faire. Autant les essayer. Pour que ça serve à quelque chose. Donc du coup j'ai blindé. J'ai blindé Nathanael de checkers. Voilà. Donc là j'ai fait un neune. Pareil avec les super sequins hyper flashy. Que j'ai enroulé avec du fil doré. Mais j'ai un peu foiré. Je suis déçue. Tu m'excuseras Nathanael. Je n'avais pas vu qu'il y avait un sens au dye. Donc là vous voyez. Et j'avais déjà collé. Et je ne voulais pas le jeter. Parce que ça me faisait un peu suer. Donc tu m'excuseras. Il y a un petit défaut. Je m'en excuse d'avance. Pardon, 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 pardon. Il n'est pas parfait. Mais bon. Ça arrive. Ensuite. J'ai fait un petit polaroïd. Toujours avec les petits oiseaux chelous. En peu fille. Avec un mix. Dans le fond, c'est des pool party. Là, c'est du action. Là, c'est des mots artémiaux. Donc voilà. Donc là, c'est tout pour la petite cabine de plage. Je crois que en tout, j'ai dû compter. J'ai dû lui faire 20 ou 25 checkers. Donc j'espère vraiment qu'elle aime bien. Parce que sinon, je suis dans le caca. Enfin, pas. Sinon, voilà. Elle les donnera à quelqu'un. Mais je crois qu'elle aime bien les checkers. Donc voilà. Pour la petite cabine de plage. Moi, je l'aime beaucoup. Avec une petite fermeture comme ça. J'ai juste fait un nœud. Tout simple. Mais j'aimais vraiment ce format. C'est un truc que j'ai inventé. Enfin, que j'ai inventé. Je n'ai pas suivi de tuto. Je veux dire, j'ai fait une forme de cabine de plage. Et puis après, j'ai fait des boîtes dedans. Il n'y a rien de sorcier. Par contre, là, je vois que j'ai des paillettes qui sortent. Et ça ne me plait pas. Parce que je ne vois pas d'où elles sortent. Bref. Voilà. Ensuite. Alors ça, je vais faire la Cricut. Par contre. C'est un appareil photo. Donc avec le petit bouton. Pour faire clic. Pour que Jessica, elle me dise encore timide bien. Et en fait, si elle veut, il y a des petits encoches. Elle pourra mettre des photos dedans. Pour faire comme un vrai Polaroid. Et je trouvais franchement que c'était canon. Donc voilà. Ça, c'est un fichier Cricut. Mais que j'ai trouvé assez sympa. Donc après, on le remet dedans. On laisse dépasser. Mais le tuto, il n'est pas difficile à faire du tout. Même à la main. Il y aura juste des découpes à faire. Mais franchement, ce ne serait pas compliqué. Si jamais vous voulez le faire sans Cricut. C'est tout à fait faisable. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué au niveau de... Il y a un, deux... En gros, il y a deux morceaux à assembler. Et après, ça, c'est de la déco. Donc franchement, si vous voulez le faire, je vous ferai le... Les découpes. Enfin, pas les découpes, mais le croquis. Ce n'est pas compliqué. Voilà. On va pousser tout ça. Donc ensuite, j'ai fait un fanillon accroché au mur. Donc, toujours très estival avec des petits cœurs checkers en genre de porte-clés. Une petite rosace avec le moulin à vent qui tourne. Et le super papier pastèque de Pool Party. Donc, voilà. Ah, ça pique les yeux, les couleurs. C'est vrai que ça claque. Mais j'avais envie d'avoir un truc qui claque. Puis, j'ai mis une petite étoile de mer pour rappeler l'été. Voilà. Ensuite, j'ai fait une Mémoridex ventilateur. Parce que l'été, il fait chaud. Donc, il faut des ventilos. Avec la petite hélices qui tourne. Voilà. Ça, c'est pareil. Je l'ai fait à la Cricut parce que, vu les découpes aussi fines, je n'avais pas ce qu'il fallait. Et du coup, j'ai marqué parfait pour la canicule, ce petit ventilo bisous. Donc, ça m'a fait rire. J'avais envie de faire un ventilateur. Donc, voilà. En Mémoridex. Je lui ai fait une petite carte avec un petit ours hyper tropical. Ah, merde, ça, c'est décollé. La petite... Vous voyez, Madame colle. Madame colle, elle ne colle pas toujours bien. Là, il y a un petit défaut. Donc, on va coller tout de suite. Voilà. Sur la petite fleur. Enfin, voilà. Poste détente. C'est exactement ce qu'il nous faut. Une petite poste détente. Donc, moi, je l'avais kiffé, cette ours en bois. Donc, voilà. J'ai mis un petit mou à l'intérieur. Je l'aime bien. Elle est toute simple, mais j'aime bien. Voilà. Ensuite, je lui ai fait un petit sac de plage. Un petit sac de plage avec des... Donc, j'ai mis des attaches parisiennes. Voilà. C'est pareil, Albin. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Des choses qui se décollent. Non, mais... Pas possible, ça. Ça ne va pas. Je vais mettre un mauvais point. Et dedans, j'ai rempli de checker. Il y a des mots partout, je pense. Là, j'ai fait une memory date. Attendez. Et là, j'ai fait un petit sac de plage. Et là, j'ai fait un petit sac de plage. Je répète. La même chose, comme on la dernière sache. J'aiSO J'小心. Sous-titrage FR ?